message pour google c'était trop bien quand ton crâne a explosé en te faisant one shot moi aussi je suis d'accord avec ça c'était effectivement très bien quand ton crâne a explosé cachez vos voitures les marocains arrivent normal que les casseurs et voleurs alors ça c'est surtout c'est vraiment pas d'actualité les gars alors ça tombe mal parce que lui s'est fait ban en 2022 ça tombe mal parce que l'actualité est d'une tristesse en ce moment les gars donc ouais là le timing est très mauvais pour ce monsieur après il a été ban en 2022 il a dit la pensée walk m'a touché je suis plus raciste pardonnez moi mes injures ouais non ciao bye bye ensuite frérot j'ai un ancien compte ban depuis décembre je pourrais déban stp j'ai recréé un compte juste pour te regarder et du coup te refaire ban sur un deuxième compte mais t'es vachement intellectuel toi désolé j'ai fait une demande le jour de mon ban elle a été rejetée depuis l'année passée je fais comment c'est juste une fois pour rigoler le n word et j'ai été ban attends killwright il a bannu pour contournement de ban ok donc en fait effectivement donc pour les bouffons de twitter qui ont dit mais t'as juste à recréer un compte regarde on les rebanne à on les rebanne on les retrouve bizarrement parce que c'est bizarrement toujours les mêmes et on les rebanne waouh ça ça sert vous voyez que ça sert et surtout que maintenant ils pourront plus le regarder parce que ça à cette époque là ils ne peuvent pas ils ne pouvaient pas le regarder ça les gars attends c'était le 12 octobre maintenant c'était hier ah mais tiens ben voilà là tu vois il a fait wesh pourquoi j'étais ban j'explique l'histoire de mon ban de mon ancien compte alors c'est vrai c'est vrai qui date du 15 décembre mais en fait si on t'a ban frérot c'est ce qu'on veut plus de toi ici mon ami tu vois t'as juste t'as juste dit le n word juste tu vois il a juste dit le n word les gars ça devrait aller j'ai dû recréer un compte pour regarder loc si je me refais ban ah oui donc en fait hier il a recréé le compte pour pouvoir me regarder parce qu'il ne pouvait plus regarder le stream vous avez vu donc comme quoi vous voyez ça sert ça sert ça sert vraiment et il a juste dit le n word et en plus il date de 2020 son compte qu'est ce qu'il me raconte lui là allez prends moi pour un con ensuite là on a un dégénéré très bien alors ça là là t'as le seum quand tu manges un ban pour ça t'as vraiment le seum t'as vraiment vraiment le seum fait voir c'est quoi ça c'est bob les ponts genre quand tu manges un sat quand tu manges un ban pour ça t'as vraiment vraiment le seum alors par contre bonjour j'ai été banni pour avoir expliqué à l'un des viewers ce qu'était le p word je tenais à m'excuser car je comprends que ce moi ne devrait pas être sur un chat twitch j'espère que vous comprenez ma demande il a mis un diamant il est pas malin il n'a pas perdu de temps un dé ah c'est astucieux bon ouais lui il mérite l'un ban bon c'est pas malin c'est clairement pas malin mais lui il mérite l'un ban mais il est pas malin c'est pas une bavure frérot t'as un mec il écrit le p word je n'ai rien à foutre je le monte en l'air c'est tout c'est comme ça que ça marche ok alors là on a ce genre de débit ce genre de demeuré les gars et là bah ces genres de demeuré ils vont vraiment avoir le seum tu vois parce qu'en vrai il y en a beaucoup ils s'en foutent d'être ban tu vois du coup ils lâchent des dingueries mais maintenant ils s'en foutront un petit peu moins d'être ban du coup et c'est pour ça que cette fonctionnalité est stylée les gars parce qu'ils s'en foutront un petit peu moins d'être ban donc ils vont plus retien de leur claque merde ils vont plus retenir leur claque merde avant de lâcher des trucs de fou furieux de nazisme comme ça en fait l'e-pan non mais t'inquiète tu crois que c'est mon premier tu crois que c'est mon premier genre vivash word on a le droit de donner son avis quand c'est positif ah bah oui grave non mais il faut comprendre on était en plein été et je voulais dire ouais 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 nique la merde alors ça je crois que je dois pas le lire attends hein je l'ai pas check la demande je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas le gars désolé je voulais écrire enculé après dit enculé mais attends il est où le le premier à 22h07 non mais attends non mais t'es pas raf talia il est arrivé avec sa mère en loupe frérot il était comme ça non mais frérot t'es sérieux là c'est sûr j'ai voulu écrire enculé c'est un con non mais c'est genre quelqu'un a déjà regardé sous sa jupe à elle et ensuite ils sont tous chinois excusez moi c'est le jeu franchement trop nul les combats sont insensés on comprend rien 29 time out putain de merde allez deuxième chance fais pas le con on avance putain inutile ouais mais mec tu peux pas en vrai mec moi je banne pas ça tu vois le mec ok tu vois je pense qu'il a compris bon après voilà ça c'est tous des des bannes assez récents mais ça va il a compris les gars il parle beaucoup ok mais je pense que tu sais ça fait du bien de se prendre un petit taquet comme ça et et là ils se réveillent tous parce qu'ils peuvent plus regarder le live et tu vois du coup là ils sont prêts à faire des efforts il faut le voir aussi comme ça il faut le voir comme ça désolé je recommencerai pas vous pouvez me débanne svp pov et tout le monde j'ai du couscous vadin attend vadin d'où elle banne des gens sur mon chat genre elle est jamais là waouh c'est son premier ban je crois alors mec t'as du t'as du l'énerver parce que vadin elle est algérienne t'as du l'énerver ah ouais là parce que c'est son premier ban je crois c'est son vrai ah non il a du l'énerver ah non ça va en vrai ça va en vrai ça va allez juste à cause du couscous ouais mais il y avait quand même un truc raciste tu vois c'est comme me dire d'aller manger des sushis tu vois ce que je veux dire il y a un truc raciste d'accord c'était pendant un sans-skid mirage tu vois il y a du racisme demain tu me dis face de citron c'est pas du racisme parce que je suis chinois lol tu vois ce que je veux dire genre t'es con ou quoi hé l'eau clear tu ressembles à un citron pourquoi tes yeux sont pourquoi t'ouvres pas les yeux l'eau clear tu crois qu'on me l'a jamais fait ça tu vois regarde là il y en a un il y en a un les gars il a mal fait ça c'est une erreur monumentale maélis maélis tu vois là c'est une erreur monumentale parce que là je vais appuyer là dessus au revoir maélis c'est quoi cette pépée de profil là ça chien tu m'as bait là je vais appuyer sur le bouton tu vas disparaître maélis tu ne pourras plus regarder live maélis tu vas être le premier à tester tu m'as il m'a bait pour que je clique sur cette photo de profil les gars c'est moi en train de montrer ma future calve maélis tu ne t'excuses pas tu me fais une blague raciste tu ne t'excuses pas maélis je vais appuyer sur le bouton oui poc champ allez dégage je ne veux même pas tes excuses je les banne temporaires mesdames et messieurs pour ceux qui ne savent pas je ne les ai pas bannis définitivement anecdote ça lag alors ça c'est con bavure policière non 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 dégage au revoir je ne veux pas de toi sur mon live en fait c'est très simple chat et on va faire un test si vous voulez on va faire un test tout de suite écrivez salag si vous voulez vous faire ban allez-y les modos au revoir au revoir au revoir à la prochaine les gars à la prochaine non non regardez regardez si je rigole allez-y les modos sortez-les regardez si je rigole au revoir au revoir ça ça s'appelle de l'autorité ça ne s'appelle pas de l'ego ou ce que vous voulez les gars c'est qu'il y a des règles il y a des règles ok et il y a des fois je suis saoulé il y a des fois le chat se met à spammer un truc qui me casse les couilles ok et c'est tout en mon droit de vous dégager si je ne suis pas content de ça c'est tout en mon droit les gars d'accord donc là si vous voulez en plus là je vous le propose c'est même pas tu sais et du coup ça fait de vous les provocateurs je vous le propose donc juste si vous voulez tester cette nouvelle fonctionnalité et comme ça on vous ban et hop il y aura écrit d'ailleurs on peut avoir un screenshot tiens attends et l'hydros les modos vous pouvez vous ban entre vous là et montrer un screenshot de ce que ça fait les gars ban et google ban et google ban et google et ouais attends je te ban ah 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 il a 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 vas-y envoie le le screenshot google et et ouais quoi donc donc c'est tout les gars moi je vous le propose il y a des cons ils sont là en mode il va pas le faire lol et là ils sont comme ça derrière leur écran mec là il voit même plus live il voit même pas ma réaction donc en fait il y a même plus d'intérêt à se faire bannir pour la réaction du streamer donc encore une chose qui est géniale pour twitch en plus et les gars vous savez que moi je suis pas un suceur de twitch vous le savez les gars hein mais quand twitch font une bonne chose moi j'essaye d'être neutre dans tous mes propos twitch ont fait un bon move bah c'est bien ok c'est bien et les gens qui sont pas d'accord avec ça c'est bizarrement les gens qui sont bannis euh fais voir le screen oh la 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 ça ça fait mal hein vous avez été bannis vous ne pouvez plus regarder le stream de cette chaîne oh il y a un il y a un je peux enlever le ban merci vous pouvez plus regarder cette chaîne en tant que modérateur n'a pas annulé votre bannissement vous pouvez peut-être demander à être débanni dans la colonne du chat vous ne voyez plus le chat vous ne voyez plus le live au revoir on peut même pas aller en dire au revoir en vrai dire tu vois ce que je veux dire c'est génial c'est vraiment génial c'est vraiment vraiment génial comme fonctionnalité les gars parce qu'en fait n'oubliez pas les gars il y avait l'intérêt de se faire ban avant et vous me prenez pour un con mais moi je connais twitch l'intérêt de se faire ban les gars avant d'une chaîne c'était de se dire ok ça y est je suis ban haha regarde j'ai sa réaction non là le mec fait de la merde il est ban tout le monde l'oublie tout le monde sait pas qui c'est personne n'a jamais vu son message il n'a jamais existé voyez parce qu'en fait s'il n'a pas ma réaction ou s'il n'a pas la réaction du streamer quand il se fait ban son ban est inutile et c'est pour ça que c'est une vraie bonne fonctionnalité parce qu'avant il y avait des groupes de harceleurs qui arrivaient qui faisaient bien on va faire chier cette meuf qui stream machin lol lol hop ils sont bannis ils sont là haha regarde elle a trop le sum tu vois non tu verras même pas qu'elle a le sum parce que tu seras supprimé de la map tu n'auras jamais existé tu vois et quand les modos font bien leur taf moi je tourne la tête je ne vois même pas que tu as existé et je retourne la tête tu ne vois même plus mon stream c'est génial et s'ils créent un compte alors pour créer un compte sur les streams il faut avoir un compte vérifié avec un numéro de téléphone pour parler dans mon chat généralement c'est comme ça que ça marche maintenant tous les streamers ont activé cette fonctionnalité donc il faut avoir un compte vérifié avec un numéro de téléphone donc si tu es ban et que tu as linké ton numéro de téléphone à un compte tu es mort parce que tu ne peux pas le relinker à un autre compte ou du moins j'espère que Twitch va réaliser en fait que tu utilises le même numéro de téléphone et du coup tu es le même connard peut-être tu vois donc peut-être ça je n'en sais rien je ne suis pas sûr mais j'espère que Twitch n'est pas con et on fait ça après bien sûr il peut se déconnecter machin il peut recréer un compte voilà il peut regarder tu vois mais ce ne sera pas la même chose je vous le dis et ça refroidit énormément le principe de se faire ça refroidit énormément les gens qui disent que ça ne sert à rien c'est juste des haineux c'est juste des gens méga égris je vous le dis ça ne sert pas à rien c'est genre en fait genre c'est les mêmes fils de pute qui disent bah écoute le harcèlement ça existe alors fais-toi harceler mon coco tu vois non c'est pas comme ça que ça marche quand ce sera ton gamin qui va se faire harceler à l'école bizarrement ton discours va changer fils de putain bizarrement parce que dès que ça te concerne ou dès que ça nous concerne en tant qu'être humain bizarrement là là on est beaucoup plus tu vois on est beaucoup plus on est beaucoup plus engagé on est beaucoup plus concerné bizarrement tu vois mais tant que ça nous concerne pas et tant que c'est les autres bon bah c'est pas grave elle se fait harceler tant mieux elle gagne de l'argent il se fait harceler tant mieux il gagne de l'argent oh j'ai le seum il a réussi pas moi tant mieux il se fait harceler tant mieux mais oui mais un jour si toi tu réussis et tu te fais harceler ou si toi tu fais un truc tu fais un gamin il se fait harceler à l'école bizarrement tout le discours toute ta veste tu l'as retourné tout sera retourné et ouais et ouais bizarrement et du coup tu seras content quand tu vois qu'il y a des petites étapes comme ça qui vont de l'avant et qui aident et qui aident à la prévention de ces genres de choses et qui ne soutiennent pas le harcèlement tout simplement tu vois donc en fait c'est tout c'est pas c'est pas une fonctionnalité révolutionnaire non plus mais ça aide à refroidir les gens ça aide à refroidir beaucoup de trucs tu vois c'est une bonne petite barrière en plus quoi et on peut pas le et on peut pas cracher dessus quoi et vous savez que vous savez que s'il y a un gars qui crache sur Twitch et un mec qui est honnête sur Twitch hein en France je pense pas qu'il y a des gens qui s'expriment sur Twitch à propos de Twitch comme moi je ne pense pas les gars je ne pense pas je ne pense pas qu'il y en a qui portent leurs balls et qui insultent Twitch comme je le fais je ne pense pas les gars je ne pense pas parce qu'il n'y en a pas des cons comme moi qui vont prendre des risques pour dire ce qu'ils pensent il n'y en a pas il n'y en a pas alors non non il y en a ils le font mais beaucoup plus délicatement ils ne le font pas avec des insultes comme un demeuré comme moi d'accord ils le font beaucoup plus intelligemment que moi voilà bon alors excusez moi mais passons au client suivant mesdames et messieurs qui ne peut pas regarder live je dis juste des faits bon bah je n'ai même pas envie de lire je n'ai même pas envie de lire je ne vais même pas lire ces messages tu ne veux pas t'excuser tu as été banni tu as fait de la merde nique ta mère alors mais wesh ce con il n'arrête pas de parler là mais putain nanananananana ok sa fille de chien trou du cul tu ne veux pas critiquer un jeu juste pour pouvoir faire des op mdr oui 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 tiens le compte s'appelle je suis vraiment beau tiens je me demande c'est ton combien de compte je me demande c'est son combien de compte chat je me demande ok donc le gars il arrive machin machin ok tu penses qu'à la thune en fait oui grave 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 je pense qu'à la thune tiens genre pensais qu'à la thune je vais te dire la vérité si je pensais qu'à la thune ça se verrait immédiatement immédiatement en fait il y a en fait il y a il y a se mettre des bâtons dans les roues à insulter un jeu et il y a la possibilité de ne rien dire ok t'es pas obligé d'insulter un jeu parce que parce que tu trouves que le jeu est nul t'es pas obligé de l'insulter t'es pas obligé de dire ouvertement qu'il est nul t'as juste besoin de rien dire si ce jeu va te rapporter de l'argent et de mettre du pain sur la table t'es pas obligé de le sucer non plus tu vois ok ensuite si je pensais qu'à la thune j'aime bien répondre à ce genre de commentaires les gars parce que il y en a beaucoup les gars parce qu'ils voient mon subgoal machin tu vois genre je le cache pas je suis là je suis front avec tout le monde tu vois si je pensais qu'à la thune je vais te dire en fait statistiquement statistiquement en fait si tu regardes mes stats si tu regardes là tu vois sur Twitch Tracker tu regardes mes stats d'accord et bien en fait c'est très simple tu regardes en fait je fais énormément d'erreurs statistiques tu vois là là je fais des erreurs statistiques en fait quand tu regardes par exemple les jeux auxquels je joue je fais des erreurs statistiques c'est à dire que j'ai plus intérêt à à faire des trucs qui sont statistiquement supérieurs du React bon plus trop Overwatch mais j'ai plus intérêt à suivre les phénomènes statistiques qu'à jouer à Humanites par exemple qui a joué à des Vampire Survivor qui a joué à des Sea of Thieves qui a joué à des trucs rigides par exemple Warzone tu vois Warzone c'était le pic le pic vraiment avec Among Us tu vois et Warzone j'ai décidé d'arrêter parce que j'aimais plus le jeu c'est tout mais techniquement si je pensais qu'au stat les gars je vous le dis Warzone regardez statistiquement il met une vitesse à tout tout absolument tout qui a joué